Un bateau, je pense que c'est la meilleure des machines à rêve qui puisse exister. Un bateau idéal, c'est un bateau qui marche bien et qui est beau, et bien sûr qui est fiable. Un bateau, pour moi, c'est vraiment un concentré de technologie qui nous permet de traverser les océans le plus rapidement possible. Un bateau idéal, pour moi, c'est un bateau qui doit être performant et fiable. On a imaginé, avec Arkema, la construction de bateaux dans lequel on mettrait l'ensemble des technologies liées aux matériaux composites, produites par Arkema. Le mini, c'est une étape nouvelle dans un sponsoring qui était un peu original dès le début, puisque l'histoire remonte à la construction du trimaran, la loue multi, dans lequel les produits d'Arkema étaient déjà présents. Un mélange de robustesse, de souplesse et de fiabilité. Mettre des bateaux sur l'eau, mettre des gars dessus, inventer des trucs, essayer des trucs, réussir. Moi, ça, ça me fait rêver. On a écrit Néusser, un architecte du bateau et la loue. On a beaucoup parlé du mini, des formes, de la concurrence aussi qu'il y avait, ce qu'on pouvait faire, adapter aux nouveaux textes de jauge. C'est une innovation au service de la performance, puisque c'est ça qu'on cherche, c'est ça qui nous intéresse tous, on fait un bateau de course. Sur le mini, nous avons la résine hélium, donc résine acrylique, thermoplastique, recyclable. C'est la première fois qu'une résine recyclable allait être utilisée sur un bateau de ce type, un bateau de compétition. Donc, la première surprise, c'était qu'on nous le propose. La deuxième, c'était qu'on y arrive. On a pris du temps. C'était un vrai co-développement. On a mené ça comme un projet de R&D. Je pense qu'avec cette résine et sa mise en œuvre, c'est le summum de l'expression du partenariat Arkema-Lalouti. J'étais là pour la fusion de la coque. L'équipe avait vraiment réussi à maîtriser tous les paramètres qui étaient ressortis comme des trucs vraiment importants. Ça s'est vraiment super bien passé, mais tant que tu n'as pas démoulé, tant que tu n'as pas vu le composite, tant que tu n'as pas tapé dedans, j'étais toujours un doute. Donc voilà, quand le bateau a été démoulé, je suis venu voir ça et on a tous été assez rassurés définitivement sur la qualité du composite de la coque. Nous avons les adhésifs bostics, adhésifs structuraux qu'on a déjà éprouvés sur le trimaran. Nous avons également la shield-up, qui est une plaque de PMMA à très haute résistance au choc, qui avait déjà également été utilisée sur le trimaran et qu'on a reconduit sur le mini. Ce qui est important dans notre approche, et ça l'a été sur ce bateau, c'est d'apporter des solutions que les concepteurs peuvent designer, imaginer à leur façon. Pourquoi pas essayer de pousser l'innovation au-delà des matériaux, vers un bateau innovant dans sa réflexion, dans sa façon d'avancer, dans sa façon de traverser les océans. Cette partie conception et réflexion a quand même été très intéressante. Et après, participer à la construction, pour moi j'avais vraiment envie d'y participer de part de mes études, puis ensuite après avoir suivi la construction du trimaran, où j'étais en alternance, donc je n'ai pas pu tout suivre. Là, le fait de suivre pratiquement tout, sauf les deux mois de la Transat, c'était hyper intéressant. Et aujourd'hui, je connais mon bateau par cœur. Là, si je le passe à quelqu'un, à mon avis, il aura du mal à sortir du port. Nous, on a vraiment pressenti que Quentin était la bonne personne, le bon gars pour prendre en main ce projet, le skippage du bateau bien sûr, la mise au point, mais aussi le fait d'intégrer un grand groupe comme Arkema. Les choix, on les a un peu fait ensemble au départ, dans les grandes lignes, sur ce qu'on allait mettre ou pas dans ce bateau-là. Lalou, il m'a toujours suivi là-dedans, peut-être parce qu'il aurait rêvé de faire ce bateau-là pour lui. Et puis peut-être que moi, c'est tout à fait le bateau que je me serais fait pour moi. De partir d'une feuille blanche pour, au final, avoir un bateau qu'on est en train de mettre à l'eau, ça reste des moments forts, c'est clair. C'est le premier bateau qui m'est dédié. Il y a très peu de personnes qui ont sur l'âge de cette chance-là. Tout le monde s'est laissé embarquer par un espèce de rêve du bateau ultime. Aujourd'hui, on a pas mal d'innovations à bord et ça, c'est hyper intéressant pour la Lou Multi, pour Arkema et aussi pour la classe mini. Les foils, bon, ça nous a semblé assez évident parce qu'il se trouve que Romaric travaille beaucoup sur les foils, notamment les Imoka. J'ai opté pour une solution de foil pendulaire qui permettait à la fois d'imaginer une solution de foil plus polyvalente. L'idée des foils, c'était d'aller vers le bateau et de faire un bateau éventuellement volant dans les conditions idéales, mais absolument pas tout le temps. On est le premier mini à avoir des foils qui vont sortir des 3 mètres de large une fois donc le bateau ira presque jusqu'à 6 mètres 30 à peu près. Les conditions propices aux foils, il n'y a pas photo, ça va vraiment vite. Puis après est venu le choix de l'aile. On a essayé de peser le pour et le contre, ce que ça représentait en termes de développement, en termes de coût. La grande idée dans tout ça, c'est d'aller défricher encore une voie inexplorée qui est le fait d'avoir une aile d'avion télescopique au large. Et on est aujourd'hui le premier bateau à fonctionner avec une aile télescopique. Vraiment, on défriche là-dessus. Et là, on a défriché avec bien sûr la même volonté qu'Arkema aujourd'hui, d'aller explorer des voies qui nous semblent être innovantes. Profitant de cette étrave ronde, on a pu mettre un rail à l'avant pour faire tourner l'été et le bout de dehors. Ça permet d'avoir un bout de dehors qui se rentre dans le bateau et non plus sur le côté comme tous les autres bateaux. Pour finir, ça va être les safrans relevables avec les foils, avec les plans porteurs. Pour nous, c'était une étape supplémentaire à deux niveaux. L'un sur la continuité des tests de nos matériaux et toujours la technologie innovation. Et l'autre, c'était aller un cran plus loin aussi pour la Lou dans la transmission, dans la formation et donner toutes ces chances à Quentin dans de nouvelles épreuves avec un nouveau bateau. Je ne sais pas si c'est plus simple pour moi d'apprendre tout ça et de se confronter à ce nouveau mode de navigation. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai moins d'expérience que tous les autres. Donc, c'était plus facile pour Romaric de me faire découvrir des trucs. C'est sûr qu'il faut un peu oublier pas mal de choses, sans oublier toutes les règles de sécurité. Mais c'est une nouvelle façon de naviguer et je l'apprends. C'est tellement plaisant que ce n'est pas un problème. J'étais très, très fière de l'équipe qu'on a mis autour de cette table. Vraiment. Je l'échangerais pour rien au monde. C'est un bateau vraiment de course au large. Donc, c'est-à-dire qu'on part pour 100 ou 150 000, voire plus. Donc, deux bords sur lesquels on va pouvoir peaufiner les réglages, mais on va être sur le même bord. Ce qui va permettre d'être performant et, au fur et à mesure, d'aller vite sur un bord. Et je pense que c'est là où il y a un très gros avantage sur ce bateau, par rapport peut-être à ses camarades. Il y a plein de petits réglages à trouver. C'est hyper intéressant. Ça promet de belles choses.